Je ne conçois pas que 7 millions de Français restent sur le carreau, n'aient pas d'emploi dans leur propre pays, parce que eux, qu'est-ce que je leur dis moi ? Je leur dis, écoutez, vous partez dans un autre pays chercher de l'emploi ? Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de la part d'un président de la République ? Je ne le crois pas. Donc je suis désolée que vous soyez impactés à titre individuel par cette mesure, mais de manière générale, je vous le dis clairement et je l'assume, voyez-moi, à la différence des autres, mon objectif c'est de donner une priorité d'emploi aux Français. Alors répatrer tous les Français qui travaillent à l'extérieur, ça nous ferait des emplois chez nous aussi. Mais madame, s'ils sont dans des pays qui décident de taxer les contrats étrangers, ils n'ont pas le faire ? Non, ils ne décident pas ça, parce que vous savez pourquoi ? Parce que ce que vous décidez là, ce n'est pas bien madame. Ah bon ? Pourquoi ? J'ai vu en France, 25 ans en France, même si je n'ai pas la nationalité française, mais je suis là, je suis intégrée. Vous allez me parler de la politique des chômeurs, ça y est. Mais je n'ai rien contre vous, moi je ne vous critique pas, je ne dis pas que vous n'êtes pas intégrée, manifestement vos enfants ont un parcours. Oui, mais abandonnez cette politique-là, madame. Mais moi, je suis chargée des 7 millions de chômeurs français. C'est ça ma responsabilité. Et pas de moi ? Non, moi, en effet. Parce que vous avez un autre pays, quelque part. Vous voyez, moi, mes Français à moi, ils ont un seul pays. Ils ne peuvent pas aller ailleurs pour travailler. Non, ils n'ont pas un seul pays. Ils sont nombreux partout, madame. Vous savez, ce n'est que l'immigration, ce n'est que l'échange de la culture. Mais madame, je ne peux pas dire, moi, aux Français, allez donc travailler à l'étranger, parce que moi, présidente de la République, je ne mettrai pas en place les conditions pour que vous puissiez trouver un emploi dans votre pays. Depuis le monde des mondes, c'est comme ça, madame. Les Français vont aller ailleurs, ailleurs vont venir en France, c'est comme ça. Depuis que le monde des mondes, c'est comme ça, madame. C'est comme ça, madame. Essayez de dévoire votre politique, madame. Non, je ne crois pas. Vous savez, les enfants-là... Madame Le Pen, justement, vous parlez de la France. La France, c'est votre pays, n'est-ce pas ? La France, c'est un grand pays, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Bien entendu. Mais qu'est-ce qui fait la richesse de la France, justement ? C'est la diversité, madame ? Non, non, non. C'est la diversité. Non, mais madame, ce qui fait la richesse de la France, c'est sa culture, c'est son histoire, c'est son peuple, c'est son patrimoine architectural, littéraire, musical, c'est son chercheur, c'est son génie, c'est sa puissance internationale. C'est tout cela qu'il fait. Et justement, lorsque vous parlez d'international, je vais vous prendre des exemples, justement, c'est ce qui fait la grandeur de la France. Vous avez parlé de la culture. La culture, elle est quoi ? Elle est mixte, cette culture française ? Non, la culture française, c'est la culture française. C'est M. Macron qui pense qu'il n'y a pas de culture française, qu'il n'y a qu'une espèce de mélange. Non, non, la culture française, c'est la culture française. Et moi, j'ai envie de vous dire pourquoi vous êtes venu en France, précisément ? Parce que vous aimez la France ? Oui. Parce que vous aimez sa culture ? Oui. Bon, alors vous voyez, donc on en revient tous à la même chose. En réalité, il y a une culture française. Il y a un mode de vie en France. Il y a un art de vivre en France. Et il est tout à fait normal que nous le défendions. Et nous n'entendons pas, je suis désolée de le dire, nous n'entendons pas changer cette culture française. Parce que c'est elle qui vous a attiré en France. Mais justement, madame, prenez le cas. Moi, justement, en créant sur une entreprise, j'apprends la cuisine française, je vais expatrier cette cuisine française aux Etats-Unis. Alors donc, lorsque vous dites pourquoi vous êtes venu en France, c'est comme tout le monde, vous choisissez un pays, vous avez un rêve, vous avez envie de vivre des choses, vous avez envie de connaître du monde. Mais donc, pourquoi vouloir la changer ? Vous avez envie de partager, justement. Mais pourquoi vouloir la changer ? Regardez, je vais m'installer aux Etats-Unis. En m'installant aux Etats-Unis, je vais apporter cette culture culinaire. La cuisine française est reconnue mondialement comme une cuisine de qualité. Je vais apporter cette cuisine africaine de mon pays d'origine, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. C'est un mélange, madame. On ne peut pas, justement, ne pas mélanger. C'est ça, notre richesse. Et ce que vous êtes en train de dire, justement, c'est de ne pas faire ce mélange. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Non, mais madame, pourquoi ? Vous me dites, je suis venue en France parce que j'aime la culture française. Pourquoi vouloir la changer ? Si vous voulez l'exporter, j'en suis ravie. Moi, je suis très heureuse. Dès que la France rayonne dans le monde, je me réjouis de cela. Mais pourquoi vouloir la changer ? Pourquoi m'expliquer qu'il n'y a pas de culture française, que tout ça, c'est un espèce de mélange, etc. Non. Moi, je suis pour que chaque pays conserve sa culture. Moi, je suis pour que le Sénégal conserve sa culture sénégalaise parce que ça fait la richesse du monde que la France conserve sa culture française. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des échanges. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux. Et moi, quand je vais au Sénégal et ça m'est arrivé d'y aller, je suis très heureuse de rencontrer cette culture sénégalaise. Mais moi, je veux conserver ma culture française. Voilà. C'est aussi simple que cela. Vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Et moi, ce que je réclame pour mon propre pays, à la différence des autres, je le réclame en réalité pour tous les pays du monde. Je pense que chacun a le droit à son identité. Chacun a le droit de la préserver. Chacun a le droit à sa culture. Chacun a le droit de la préserver. Chacun a le droit de faire passer ses propres compatriotes avant. Parce que si demain, au Sénégal, il y avait, je ne sais pas moi, un tel pourcentage de gens qui étaient au chômage et que des gens venus de l'extérieur étaient employés, vous seriez la première à trouver, vous et votre famille, que ce n'est pas normal. Et que ce qui est normal, c'est que dans son propre pays, on ait une priorité d'accès à l'emploi. Voilà. Et s'il y a plus d'emplois que nécessaire, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, cet emploi peut être occupé par d'autres personnes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a 5 millions de gens. On ne vous demande pas de la changer, Madame. On vous demande une mixté. Mais Madame Le Pen, dans le domaine de la restauration, il y a 200 000 emplois non pourvus. Oui. Donc la préférence nationale n'a pas de sens dans ce domaine. Mais pardon. Moi, j'ai une toute petite explication à ça. C'est que c'est très mal payé. Voilà. La réalité, c'est aussi qu'on utilise, et pardon de vous le dire, mais je ne suis pas la seule à le dire, qu'on utilise aussi l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être sentie discriminée dans les propos qu'ont tenus Madame Le Pen aujourd'hui ou pas du tout ? Oui, moi, oui. Oui, moi, oui. Quelque part, je suis découragée par ce que je fais, par ce que je prévois pour moi. Je vois déjà des difficultés qui m'attendent après ma formation. Je vois déjà des difficultés. Est-ce que vous vous sentez peut-être déjà discriminée et donc vous avez le sentiment que ça ajoute à cette discussion ? Ça ajoute, plutôt. Ça ajoute. Merci beaucoup, mesdames. En tout cas, c'était très enrichissant, cet échange. Merci beaucoup. Merci. Monsieur aussi. Au revoir. Bonne chance pour votre restaurant aux Etats-Unis et puis pour le reste de votre nouvelle carrière. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis contente de l'avoir rencontrée, effectivement. J'admire beaucoup cette femme qui pense beaucoup à nous, en fait, français. Et j'espère que pour elle, tout fonctionnera comme elle l'entend, comme elle l'espère. Alors, j'ai une question. Elle a vu voter Marine Le Pen ? Oui, oui, oui. Tout à fait. D'accord. Parce que je trouve ses idées très bonnes. Voilà. Ça a été plutôt surprenant pour moi parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un d'important. D'accord. Et c'était plutôt un vrai plaisir, oui. Est-ce qu'elle vous a convaincue ou pas ? Oui. C'est la première fois que j'écoute la politique et les trucs comme ça. Et puis ses paroles, elles étaient plutôt bonnes pour moi. Vous ne pouvez pas répondre à la question, mais pensez-vous voter pour Mme Le Pen ? D'accord. Bien sûr. Les dis au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne chance. Au revoir, à bientôt. Maintenant, c'est vrai que là où je la rejoins un peu, c'est quand elle parle de la délocalisation des entreprises françaises à l'étranger. Elle souhaite les taxer pour qu'ils ne s'en aillent pas ailleurs. Je trouve ça complètement français. On a un savoir-faire français. On a du personnel de qualité en France. Pourquoi aller chercher pour baisser des prix ? On n'a pas envie de perdre non plus nos racines, notre réelle identité. Voilà. On ne peut pas vivre en autosuffisance juste nous, entre nous. Effectivement, il faut une mixité. Parce que les uns apportent, chacun apporte quelque chose aussi. Pour moi, je lui ai parlé plus de son intention. Elle prévoit de taxer les entreprises qui vont employer les immigrés. Donc moi, je m'étais plus arrêtée là-dessus. Parce que là, on est dans une formation. Ça veut dire que je suis une immigrée qui, après la formation, je chercherai du travail. Une entreprise, déjà, ces entreprises-là sont déjà taxées. Parce qu'on voit ça à la télé, dans les médias. Ils se plaignent des charges. Et puis encore, leur mettre une deuxième, une autre charge parce qu'ils nous emploient. Alors, elles cassent carrément notre avenir. Donc, pour moi, c'est après la formation, on aura du mal parce que les choix seraient clairs. Une entreprise aimerait bien prendre une Française parce qu'elle n'a pas mâché ses mots. Elle est là pour les Français. C'est ce que je lui ai dit. Vous êtes là pour les Français. Mais si vous voulez être présidente, vous devez être là pour tout, tout, tout ce qui sont sur le sol français. Il y a l'immigré, il y a le naturalisé, il y a les Français. Vous ne devrez pas vous arrêter qu'à être présidente pour les Français. Donc, voilà. Moi, je lui ai plus parlé de cette politique-là. Pour moi, je suis vraiment contre, contre, contre. Parce que petit à petit, ça va retomber aussi sur nos enfants français, mais d'origine étrangère. Voilà. C'est qu'elle parle de la France. Elle parle de notre grand pays, la France. Justement, moi qui suis française, mais d'origine africaine. Lorsqu'elle parle justement de faire travailler les Français, donc elle parle de tous les Français. Mais le problème, c'est qu'elle ne parle pas de rassemblement. Parce qu'un grand pays comme la France, qu'est-ce qu'il fait de ce pays un grand pays ? C'est justement sa diversité. La diversité politique, la diversité ethnique, la diversité sociale.